Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission. Récap'OTER Nous allons vous parler des films Harry Potter et des anecdotes amusantes et les passages les plus durs à comprendre. Voici un passage que nous trouvons drôle. Dans le premier film Harry Potter, Harry Potter est dans la cuisine des Dursley, son oncle, sa tante et son cousin. Il y a des lettres partout par terre et Harry essaye d'en attraper une au vol. C'est vraiment pas pour les moldus. Dans le milieu de ce premier film, quand Harry, Ron et Hermione se retrouvent face à Toufou, le chien à trois têtes de Hagrid, et réussissent à lui échapper, Hermione dit « Maintenant, je vais me coucher avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer, ou pire, expulser. » À ce moment-là, Ron rétorque. Il faudrait qu'elle revoie l'ordre de ses priorités. Cette année de notes nous a beaucoup fait rire, car on voit la détermination d'Hermione à ne pas enfreindre le règlement et à réussir ses études. Passons maintenant au deuxième film. Quand Harry arrive au terrier, la maison des Weasley, et que Arthur Weasley entre dans la cuisine, tout d'abord, il ne voit pas Harry. Et quand sa femme le lui fait remarquer, il dit « Harry ? Mais Harry qui ? » Une beuglante, c'est une lettre qui parle toute seule, enfin qui crie toute seule, pour exprimer un grand mécontentement. « Ronald, Weasley, comment as-tu osé voler la voiture de ton père ? Ils disent qu'une enquête est au ministère. » « Si tu refais la moindre bêtise, tu reviens tout de suite à la maison. » À présent, parlons des passages plus durs à comprendre. Le troisième Harry Potter est un film assez ambigu et dur à suivre, selon nous, car il y a souvent des problèmes avec les changements temporels. On aurait aimé une histoire un peu plus simple ou bien un peu plus d'explications. Maintenant, nous allons vous présenter quelques objets Harry Potter. Ici, vous voyez le guide du cinéma Harry Potter. Petit, mais bien guidé. Nous avons quelques pages qui expliquent dans chaque film quelque chose de différent. Passons à un autre objet. Voici un ticket du cinéma Le Kinépolis pour le film Harry Potter 2. Une lettre faite avec de la cire, avec une adresse derrière. Elle va partir à Montréal, cette lettre. Deux fèves Harry Potter, une Gryffondor et une Ron Weasley. Et une clé volante que l'on voit dans le film Harry Potter 1 et la Chambre des Secrets. Et enfin, la Beuglance qu'on voit dans le 2. Zoélie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la lettre que tu nous as présentée tout à l'heure ? Déjà, est-ce que c'est toi qui l'as fabriquée ? Oui, c'est moi. J'ai eu l'enveloppe dans un coffret de calligraphie. J'ai écrit la lettre comme on la voit dans les films Harry Potter. J'ai rajouté le billet de train que j'ai fabriqué moi-même. J'ai noté l'adresse en verre comme on le voit dans le film. Puis j'ai scellé avec de la cire. Et j'ai fait un pet avec une aiguille comme le pet de Poudlard. Waouh ! Tadam ! Et pourquoi tu nous dis que tu vas l'envoyer au Québec ? Parce que j'ai une amie qui a déménagé là-bas. Du coup, j'ai envie de lui envoyer une lettre. Trop cool ! Quelques petites infos pour terminer. Le professeur Rogue a été inspiré par le professeur de physique chimie de J.K. Rowling. Pour les 8 films, il a fallu 80 baguettes magiques et 160 paires de lunettes pour l'acteur Daniel Radcliffe qui incarne Harry Potter. Et voilà, cette première émission est terminée. Dans le prochain numéro, nous parlerons de l'évolution du style des films qui deviennent plus sombres à partir du quatrième. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à commenter pour nous dire vos moments préférés ou durs à comprendre. Au revoir ! A tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !